Pierre-Edvogel, artiste-peintre. Ma peinture, c'est peindre des émotions. Mon inspiration principale, ce sont les lieux. Si je suis à Paris, si je suis chez moi, ou si je suis dans la forêt, je ressens des émotions différentes. La mer, c'est une des grandes sources d'inspiration pour moi. C'est le mouvement infini de la vie. Ça me ramène à mon essence intérieure. Ça me ramène à ce que j'ai le goût d'offrir aux autres. C'est vraiment une grande, grande inspiration. Je ne vais pas faire un tableau des lieux que j'ai visités. C'est comment, moi, je me suis sentie dans ces lieux-là. C'est ça que je vais peindre. J'ai le souvenir de l'état d'âme. Mais je vais me remettre dans cet état-là, et immédiatement, ça part. Je vais complètement oublier le reste. Je n'ai pas faim, je ne vois pas l'heure passer. C'est une transe. Le départ de mes tableaux se font toujours avec des marouflages de papier. Alors, je fais beaucoup d'impressions sur papier de soie, et j'utilise ces impressions-là dans mes tableaux. Ça, c'est le départ du tableau, surtout à la galerie, parce que je ne veux pas encadrer mes œuvres. Je veux qu'elles aient un look moderne. Par la suite, j'ajoute la couleur pour aller cacher un peu les endroits où s'arrêtent les papiers, c'est-à-dire les incorporer dans mon travail. C'est en toute liberté, en toute créativité, aucune règle. Là, le tableau va parler, va me donner un peu le sens du cheminement qu'on va avoir tous les deux ensemble. J'ajoute des couleurs, il arrive des effets, je vais cacher des endroits, je vais en mettre d'autres plus en lumière. La lumière dans les tableaux est très importante pour moi. C'est toujours des tableaux qui sont joyeux, qui respirent la joie de vivre et la beauté. C'est très important parce que c'est le message que j'ai à transmettre. Quand toute l'œuvre est presque rendue à la fin, c'est là qu'avec le dernier geste de calligraphie très, très rapide, avec un fil d'art ou d'argent, je vais aller dessiner les structures du tableau pour qu'au point de vue esthétique, le tableau se tienne. Un artiste peint des œuvres d'art d'abord pour communiquer avec lui-même. Ensuite, l'œuvre est pour communiquer avec des gens autour de nous. Il faut propager notre art pour laisser des traces derrière soi, des traces tangibles de ce qu'on a fait, de ce qu'on a voulu dire, de ce qu'on a voulu offrir. J'ai été 15 ans à avoir une école d'art ici, dans mon atelier. C'était un grand bonheur. C'était très important pour moi de transmettre à ces gens-là la passion que j'avais. Puis je pense que j'avais une facilité en communication aussi. Il y a au-dessus de 1 500 élèves qui sont venus ici et on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir ensemble. Je disais souvent à mes élèves, chaque œuvre que vous faites est pour une personne dans l'univers. Il s'agit de trouver cette personne-là. Pour ça, il faut partager, il faut sortir ce qu'on fait, il faut aller faire des expositions pour trouver la personne à laquelle l'œuvre est destinée. Et je peux vous assurer que quand une œuvre est destinée à quelqu'un, elle ne se vend jamais à quelqu'un d'autre. C'est très important pour moi de faire des œuvres qui vont réjouir, qui vont apporter du bienfait, qui vont apporter de l'émotion, de la lumière. Parce que ma mission, c'est vraiment créer la beauté. Parce que je suis profondément convaincue que le beau fait du bien. Je suis profondément convaincue que le beau fait du bienfait. Je suis profondément convaincue que le beau fait du bienfait. Je suis profondément convaincue que le beau fait du bienfait. Et je suis profondément convaincue que le beau fait du bienfait. Mes chers de quoi, vous avez perdu ?